Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Au premier dans mon HLM, il y a Astérix et Obélix, HLM Habitation Latine Mélangée, telles qu'elles sont présentées par Goscinny et Uderzo dans Astérix Gladiateur de Passage à Rome en 1964, Insulae, ces immeubles antiques mais pas en toque, qui se retrouvent ensuite dans le domaine des dieux, autre aventure d'Astérix et Obélix en 1971, ces 11 visites immobilières dans les immeubles à Rome, l'occasion de prendre de la hauteur. Papia, Agno Vetus, Marcia, Tepula, Julia, Virgo, Alcietina, Claudia, Anonovius. Mais que va devenir la Rome qui a déjà dix siècles d'existence ? Après tout, divinité, l'ancienne Rome, notre Rome, crasseuse et magnifique mais qui reste l'objet de notre amour, elle existe encore. A l'origine, il y avait sur les collines, en particulier sur le Capitole, sur le Palatin et l'Aventin, il y avait des villages. Il y a environ dix-huit cents d'Aumus pour quarante-six mille Insulae. Ils sont nombreux à Rome, les malades dont la mort est due à l'insomnie. France Culture, dans quel appartement de location peut-on vraiment trouver le sommeil ? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, pour nous accompagner dans cette visite immobilière, dans ces immeubles de l'Antiquité romaine, Sophie Madeleine, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en langue et littérature ancienne, ingénieur de recherche à l'Université de Caen-Normandie. Mathilde Carive, bonjour. Bonjour. Historienne, maîtresse de conférence en histoire de l'art et archéologie antique à l'Université de Poitiers. C'est légitime de parler d'immeubles ? Quand on évoque la Rome antique, Mathilde Carive, ce sont des immeubles ? Oui, tout à fait. Ce sont des immeubles d'habitat collectif, comme on peut en connaître aujourd'hui. On peut même être assez étonné, en fait, quand on regarde les vestiges de la proximité des modèles habitatifs. Quand on parle d'immeubles, on pense à hauteur ? Combien d'étages ? Alors, sur les immeubles conservés, de façon sûre, deux à trois étages. Mais d'après l'analyse des sources, on peut imaginer une Rome beaucoup plus élevée, et pourquoi pas monter jusqu'à 6-7 niveaux, c'est-à-dire une Rome vraiment construite en hauteur, avec plus de 20 mètres d'élévation sur certains immeubles. Sophie Madeleine, vous venez de dire, ceux qui ont été conservés, parce que nous avons des immeubles conservés dans leur élévation peut-être pas maximale ? Dans leur élévation maximale, jamais, parce que, bien entendu, on n'a pas gardé l'habitat qui n'est pas à la Rome de marbre, la Rome prestigieuse. Les édifices qui se sont conservés sont souvent les édifices publics, transformés en églises, réutilisés. L'habitation, généralement, n'a pas été conservée. Donc, sur Rome, on a un immeuble bien conservé sur deux niveaux. On devine le troisième. Il y en a à peu près dix autres dans la ville, mais qu'on ne peut pas voir. Pour voir des immeubles antiques, il faut aller à Hostie, le port de Rome. Ah oui, pas très loin de Rome, hein ? Une vingtaine de kilomètres. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir à Hostie ? Quelle élévation m'a-t-il de qu'arrive ? Ce sont vraiment des immeubles. C'est toujours très intéressant de se dire que ce qu'il nous reste, c'est souvent le rez-de-chaussée. Et dès lors, il faut imaginer la suite. On a quelques immeubles conservés en élévation à Hostie. Le plus célèbre, c'est l'Insula de Diana, qui est conservé jusqu'à quatre niveaux, trois ou quatre. Mais ça reste quand même un cas un petit peu unique. On a malgré tout souvent le rez-de-chaussée. Comment on explique cette conservation ? Parce que Pompéi, par exemple, on peut imaginer, mais il n'y a pas d'immeubles à Pompéi. Ceux d'Hostie, comment ont-ils été conservés ? En fait, la ville connaissait un processus d'ensablement assez fréquent, ce qui fait qu'elle a fini par être abandonnée. Il n'y a pas eu d'occupation continue. Et donc, les vestiges d'époque romaine, en fait, sont restés relativement intouchés. Et alors, quand je parle de Pompéi, parce que Pompéi, c'est quand même l'archétype de la ville conservée, pas d'immeubles. Alors, pas d'immeubles, mais malgré tout, on observe dans la dernière phase de la vie de la cité, une phase de fragmentation des grandes domus qui pouvaient avoir des étages et qui vont commencer à peut-être louer l'étage, diviser la surface, etc. Et malgré tout, on peut voir des prémices d'habitat collectif dans ces manières d'habiter la domus. On peut s'arrêter un peu sur le vocabulaire utilisé pour désigner ces immeubles. Comment les Romains, les Romaines appelaient-ils ces bâtiments ? L'immeuble s'appelle l'Insula, à Rome. L'Insula, au départ, désigne une île. Et puis ensuite, on a utilisé le mot Insula pour désigner un îlot au sens urbanistique, avec les rues autour, de même que l'île était entourée par l'eau. Et puis ensuite, le mot a fini par désigner l'habitat collectif en général. Ah oui, on va retrouver ce mot d'îlot dans le sud de la France facilement, mais là, c'est souvent sur le cadastre, ou en tout cas, dans une logique fiscale, retrouver des îlots. Donc, l'Insula, c'est l'immeuble de l'Antiquité, c'est une île qui s'oppose, on l'a utilisé depuis le début de l'émission, enfin vous l'avez utilisé, à Domus. C'est quoi la différence ? La Domus, c'est juste la maison, c'est le pavillon ? Alors, la principale différence, c'est que la Domus est un habitat monofamilial, alors que l'Insula est un habitat collectif. Et puis, la Domus doit aussi remplir tout un tas d'impératifs sociaux du maître de maison. Oui, alors que l'Insula, c'est comparable à un immeuble collectif d'aujourd'hui. Toujours les mêmes questions qui se posent, à qui ça appartient ? Parce que, est-ce qu'on peut imaginer ici des immeubles qui sont une accumulation d'habitats de petits propriétaires ? Ou alors, est-ce que c'est un propriétaire qui loue son immeuble ? Je pense qu'on peut avoir les deux cas de figure, parce que l'Insula est beaucoup utilisé pour la spéculation. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes relativement riches qui vont acheter, qui vont posséder soit un ou plusieurs appartements, soit tout l'îlot au sens urbanistique, et qui ensuite vont utiliser cette propriété foncière pour faire de l'argent. Et donc, ils vont louer plus ou moins cher les différents appartements. Ils vont mettre des graffitis ou peut-être même des affiches sur la façade de l'immeuble où il y a des biens à louer pour attirer les locataires. On n'a rien inventé. On voit bien cette logique qui est assez facile à comprendre. Et d'ailleurs, la réflexion tout somme de se dire pourquoi construire en hauteur ? On peut trouver la réponse chez Vitruve. Dans une ville aussi majestueuse et aussi peuplée, il eut fallu un développement immense d'habitations. Aussi, comme l'espace que comprend l'enceinte de la ville n'est point assez vaste pour loger une si grande multitude, force a été d'avoir recours à la hauteur des édifices. Et grâce au mélange d'assises de pierre, de chaînes de briques, de rangées de moellons, les murs ont pu atteindre une grande élévation. Les étages se sont assis les uns sur les autres, et les avantages se sont multipliés en raison de l'augmentation du nombre des logements. Les murs ayant donc, par la superposition des étages, pris un grand développement en hauteur. Le peuple romain s'est créé de belles habitations sans difficulté. Raphaël Laloume qui nous disait cet extrait d'un traité de l'architecture, enfin celui de Vitruve, c'est quand même une référence avec Vitruve. Nous sommes face à un architecte, premier siècle avant Jésus-Christ. Il nous donne des éléments ici qu'on peut développer. Déjà, pourquoi les immeubles ? Vitruve nous dit parce que la ville ne cesse de grandir et au lieu de s'étendre, on construit en hauteur. Alors, est-ce que c'est valable pour comprendre un peu ces insoulas et de l'Antiquité romaine ? Sophie Madeleine. Oui, c'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque antique, il n'y a pas de moyens de transport qui permettent de s'éloigner de façon importante du centre-ville. Donc, la notion de banlieue que l'on peut avoir dans nos grandes villes est moins vraie pour l'Antiquité. Et ensuite, à Rome, on va avoir, notamment à l'époque d'Autrajan, un maximum, même si les chiffres sont encore discutés, de sensiblement un million d'habitants. Un million d'habitants sur 1800 hectares. Avec une volonté de la population de rester proche du centre-ville pour bénéficier des édifices de spectacle, pour aller chercher les distributions gratuites de blé. Et donc, la seule solution, c'est bien sûr de construire en hauteur. Avec Trajan, nous sommes au premier siècle après Jésus-Christ. Et ici, on évoque ce chiffre d'un lion qui est toujours sidérant. On peut dire, Mathilde Carive, qu'avec Rome, on a vraiment la concentration. Et les différents emplois d'une ville viennent d'être évoqués. Il y a du divertissement, il y a de l'économie, puis il y a de l'habitat. Et tout ça est vraiment concentré à Rome. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais on pourrait dire la même chose d'Hostie, qui a aussi livré de très importants vestiges d'Insoulé. Alors, avec des problématiques un petit peu différentes, puisqu'Hostie est devenue, à partir du 1er siècle, le principal port de Rome. Et va, du coup, concentrer une activité économique particulièrement importante. Et donc, je dirais qu'on est, avec Rome et Hostie, sur des problématiques un peu différentes. Effectivement, Rome concentre un petit peu tous les aspects de la vie quotidienne. Et Hostie a un rôle économique beaucoup plus marqué. Rome, Hostie, évidemment. Hostie, le port de Rome, les deux sont associés. Est-ce qu'on va retrouver ce phénomène-là ailleurs dans l'Empire romain ? Et là, je reste après Jésus-Christ. La situation de Rome est assez unique. Rome, c'est la mégapole de l'Antiquité. Un million d'habitants, aujourd'hui, ça ne nous paraît pas gigantesque, à l'échelle de nos grandes villes comme Paris, mais un million d'habitants à cette époque-là, c'est incroyable. Et Rome fonctionne avec Hostie. Hostie, c'est le grenier de Rome. C'est Hostie qui nourrit Rome. Donc, ça fonctionne vraiment comme un binôme. Il faut vraiment les envisager l'une avec l'autre. Mais non, à ma connaissance, on est vraiment sur un cas unique dans l'Antiquité. Alors, on aurait peut-être... Il y a des fouilles relativement récentes à la villa d'Adrien, à Tivoli, donc à une trentaine de kilomètres de Rome, qui suggèrent qu'on aurait pu avoir au sein de cette grande villa de l'empereur Adrien des quartiers résidentiels qui pouvaient se développer un petit peu en hauteur. Mais effectivement, à part cette exception notable, en réalité, l'Insula est un phénomène très circonscrit dans l'espace. Et puis, à partir de quel moment est-on face à un immeuble ? Parce que vous nous l'avez dit, il y a, dans le cas des Domus, parfois une élévation. Il peut y avoir quelques étages. Mais là, on n'est pas dans un immeuble. C'est vraiment l'idée de collectif qui va primer pour la définition de cet immeuble ? Mathilde Karif. C'est une bonne question. Oui, c'est la notion d'habitat qui peut être partagée, et peut-être aussi de manière différente de vivre l'espace domestique. C'est-à-dire que, encore une fois, la Domus doit remplir certaines obligations sociales, ce qui n'est pas forcément le cas de l'immeuble. Et les gens qui vivent dans les immeubles peuvent aussi réaliser tout un tas d'activités en dehors de l'immeuble. On a, par exemple, à Hostie, des exemples de petits complexes, même d'immeubles, qui offraient des services semi-publics, des espaces thermaux, des latrines. Et donc, il y a aussi une partie de la vie qui se fait en dehors de l'appartement, ce qui distingue un petit peu de la Domus. Oui, parce que la Domus, il y a un plan un peu type de la Domus qui doit, selon la richesse, pouvoir être le plus ample possible. Alors que l'immeuble, ce n'est pas ça. L'immeuble, c'est vraiment des habitats. Si on commence cette visite, on est dans la rue. Déjà, on est au pied de l'immeuble. Qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est quoi ce rez-de-chaussée de l'immeuble ? La plupart des immeubles ont des boutiques au rez-de-chaussée qu'on appelle des tabernaes, dans lesquelles on va pouvoir trouver différents commerces. Alors, ça va être le potier, le barbier, mais aussi beaucoup de boutiques réservées pour l'alimentation. Et on va avoir une partie des immeubles avec boutiques au rez-de-chaussée et une partie des immeubles moindres avec des appartements luxueux au rez-de-chaussée. Et on va déjà avoir deux catégories sociales différentes puisque ceux qui ont les moyens d'avoir un appartement au rez-de-chaussée avec des grandes fenêtres, des fenêtres souvent placées assez haut pour que les personnes qui marchent dans la rue ne puissent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, je dirais peut-être trois quarts, un quart pour la répartition. Mais quand on se balade dans une rue de Rome, il faut un petit peu imaginer la rue de Rivoli à Paris avec des arcades, des boutiques en dessous puis les appartements au-dessus. Mathilde qui arrive, je vois, vous faites oui de la tête parce que c'est ça, la rue de Rivoli, j'aurais jamais pensé à ça. Mais c'est ça, c'est des rues, les arcades et puis donc ce rez-de-chaussée avec les boutiques ou alors des appartements luxueux. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'est peut-être encore plus vrai à Hostie. Les rues d'Hostie étaient couvertes de boutiques et la comparaison de Sophie Medlein est très juste. Et on a une porte, j'imagine, pour rentrer. Est-ce que c'est le même système que nos immeubles à nous ? C'est-à-dire, on rentre, il y a un petit couloir et puis l'escalier qui va desservir après différents étages avec une ou deux portes ou trois portes. Est-ce qu'on peut le concevoir comme ça, cet immeuble, par rapport à ce que l'on en connaît, notamment grâce aux fouilles ? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, quand on a souvent les boutiques au rez-de-chaussée, il faut commencer par prendre un escalier qui est relativement raide, qui va permettre d'arriver sur un premier couloir et ensuite, on va avoir les appartements de chaque côté. Alors, au niveau des élévations supérieures, on a beaucoup moins d'informations, mais si on regarde ce que disent les textes latins, on peut penser qu'au niveau des derniers étages, les plus pauvres, on n'avait plus du tout ce système d'escalier, mais peut-être des échelles, parce qu'on a notamment des textes qui nous racontent que si le locataire ne paye pas à son loyer, le propriétaire récupère l'échelle de manière à ce que le locataire ne puisse pas rentrer chez lui tant qu'il n'aura pas payé. Donc, il faut aussi imaginer une déclinaison de la richesse, probablement de la taille et du prix de ces appartements au fur et à mesure que l'on se rapproche des toits. Mais là aussi, c'est un schéma que l'on a connu longtemps et vraiment le XIXe siècle, c'est ce siècle chez nous où il y a une hiérarchie sociale selon les étages. On va retrouver ça dans l'Antiquité romaine avec des apparts dont on peut estimer la taille. C'est grand, c'est pas grand. On va dire qu'entre le nombre de personnes qui y habitent et le nombre de mètres carrés, il va falloir essayer de comprendre un peu comment ça se passe à Rome. Alors moi, je peux vous répondre pour Hostie. Par rapport à nos standards actuels, en fait, les appartements apparaissent relativement grands. Des appartements que l'on peut qualifier de relativement modestes à partir du décor et d'un certain nombre de critères mesurent tout de même entre 40-50 mètres carrés. et on peut aller, pour les appartements les plus luxueux, qui s'apparentent presque à deux petites domousses, jusqu'à 600, 700, 800 mètres carrés. C'est pas mal. Combien de personnes dedans ? Parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Alors ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Il faut sans doute imaginer la famille. Alors, dans les appartements les plus luxueux, peut-être une domesticité, mais... Pas sûr, parce que c'est ici la limite de l'archéologie et l'intérêt de confronter ça au texte. Qu'est-ce qu'on sait, Sophie Madeleine, de ces appartements ? Donc, pas mal, 40-50 mètres carrés. Mais bon, si on est deux avec des enfants, ça va. Si après, il y a toute la famille et les grands-parents, ça devient compliqué. Je pense qu'à Rome, la densité était beaucoup plus importante qu'à Hostie. Il fallait mieux vivre à Hostie qu'à Rome, je pense, niveau appartement. Si on regarde l'estimation du nombre d'habitants et la place disponible à Rome, on serait plutôt sur plus ou moins 5 mètres carrés par personne. Ce qui est quand même bien inférieur. Sur l'insula capitoline, l'insula la mieux préservée de Rome, on est plutôt sur des deux pièces. Des deux pièces de 20 mètres carrés, à peu près, où on ne peut pas avoir de certitude, mais on imaginerait bien plutôt une famille de 4 personnes dans 20 mètres carrés. Et quand on regarde la superficie disponible à Rome et le nombre d'habitants dans la ville, à l'époque de l'apogée, on serait relativement proche de la densité d'habitation de Manille. Une densité de population incroyable. Ça grouille. Et je pense qu'il faut faire une différence, justement, entre Rome et Hostie. Et les conditions de vie à Hostie devaient être, je pense, meilleures. Aussi parce que les immeubles sont arrivés à Hostie plus tardivement, à partir de l'époque de Trajan, alors qu'on avait déjà des immeubles bien plus tôt dans Rome, et du coup en bien mauvais état par rapport aux immeubles que l'on peut retrouver sur le port de la ville. Alors peut-être juste une précision. Je parlais d'appartements de 40-50 mètres carrés. Ça, c'est pour ce qu'on peut identifier comme des appartements. On devait aussi avoir des habitats encore plus modestes, comme les mezzanines qui pouvaient surmonter des boutiques, où en fait on a une seule pièce qui pouvait accueillir l'artisan, le commerçant et peut-être sa famille. Donc là, c'est extrêmement réduit. C'est vraiment juste un espace pour dormir. Oui, mais quand on vous écoute toutes les deux, on entend bien qu'entre Rome et Hostie, ce n'est pas exactement la même chose. C'est ici que la géographie a toute sa place. A l'origine, il y avait sur les collines, en particulier sur le Capitole, sur le Panatin et l'Aventin, il y avait des villages qui se sont confédérés entre eux pour lutter contre les envahisseurs. Et ça a été ce qui correspondrait à la période de Romulus dans la légende. Et ce sont les étrusques qui, lorsqu'ils s'emparent de ce site, vont véritablement fonder l'urbanisme de Rome, en particulier en asséchant les marécages qui se trouvaient à la place du Forum, en construisant un Forum à la place. Et à ce moment-là, les gens qui habitaient dans les villages vont petit à petit se mettre à descendre, on ne peut même pas dire dans la plaine, parce que ce sont des vallons entre les différentes collines. Et il est impossible de véritablement édifier une ville qui ait un centre, qui ait des aires déterminées pour chacune des occupations de la cité. A l'origine, les quartiers chics étaient palatins, étaient après le Capitole, et puis il y avait l'Aventin qui était la colline plébéienne par excellence. C'est là d'ailleurs où il y a la fameuse sécession de la plèbe. Et à l'époque, à la fin de la République, à l'époque impériale, ça commence à devenir un quartier chique. Et forcément, tous les gens plus modestes qui habitaient dans ces quartiers du centre de la ville, ce sont les collines qui entourent le Forum en fait, tous ces gens vont se trouver rejetés sur les frontières de la ville, qui est quand même entourée de remparts, ou même, pour les plus misérables, à l'extérieur des remparts, sur la rive droite du Tibre, c'est-à-dire le Transité Vert, qui est un quartier de gens très miséreux. Sophie Madeleine, je ne vous demande pas de réagir en corrigeant les propos de Catherine Salle qu'on vient d'entendre, historienne, latiniste, professeure, émérite, à Nanterre, voilà. Non, mais parce que Catherine Salle parlait sur France Culture en 2022, à propos de ces différents quartiers de Rome, c'est plutôt pour vous faire réagir sur la localisation à Rome de ces immeubles. Parce que là, ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même qu'il y a des quartiers qui sont chics, des quartiers qui sont moins chics. Bien sûr. Est-ce que les immeubles reflètent cette géographie ? Alors déjà, on a deux collines qui sont quasiment confisquées par le pouvoir, le Palatin, donc je parle pour la période impériale, qui va être confisquée par les empereurs pour la construction des palais. Donc déjà, on oublie l'habitat collectif sur le Palatin. Le Capitole, la Colline Sacrée, va également être réservé, pour sa partie supérieure du moins, à tout ce qui est temple, temple de Jupiter, Capitole 1, etc. Et puis après, je pense qu'on va avoir une répartition des insulaées dans tous les quartiers. Et on en a une bonne idée parce qu'on a conservé un texte qui s'appelle le Régionnaire. C'est un texte du IVe siècle qui nous donne le nombre d'insulaées région par région. Donc on voit qu'il y en a un petit peu partout. Et après, comme aujourd'hui, et comme le disait Catherine Salle, il y a des quartiers huppés, il y a des quartiers très pauvres. Et quand on parle de l'insula, je pense aussi quelque chose qui est important pour les auditeurs, c'est de ne pas caricaturer. On n'a pas d'un côté la domus, très très belle, très prestigieuse. Ça, c'est le cas, de toute façon. Je pense qu'une domus à Rome, c'est plutôt l'équivalent d'un hôtel particulier à Paris. C'est le summum. Mais côté insulae, vu le nombre d'insulas sur Rome, on a des insulas qui devaient être de véritables bouges, louées à la nuit, dans des conditions extrêmement précaires. Et on devait avoir des insulas luxueuses, même très luxueuses, avec des superficies conséquentes. La pire erreur à faire, finalement, ça serait de caricaturer. Toujours, toujours, la nuance, toujours la nuance, Mathilde, qui arrive à Hostie, on trouve la même variété d'immeubles. Et est-ce qu'il est possible de dessiner une géographie sur la localisation de ces immeubles de l'Antiquité ? Alors, à Hostie, la situation est assez différente. Carum, je pense, les insulas sont vraiment partout. En tout cas, à partir du début du IIe siècle, après Jésus-Christ, après les grands travaux de Trajan, elle constitue le paysage urbain de la ville d'Hostie, mais avec également la distinction sociale que vient d'évoquer Sophie Madeleine, puisqu'on a en effet dans certains quartiers... Alors, en réalité, j'allais dire dans certains quartiers, mais on trouve des complexes habitatifs, comme le complexe des Casés à Giardino, qui associe différents niveaux socio-économiques. C'est-à-dire que dans le même complexe, la même petite résidence, on a à la fois un très grand appartement avec un très beau décor dans la maison des Muses, et à côté, des appartements beaucoup plus petits avec 4-5 pièces qui devaient être occupées par des gens plus modestes. Et donc, on voit que, en fait, les différentes couches socio-économiques peuvent peut-être cohabiter au sein du même complexe. Et puis, il y a la domesticité, vous l'avez dit, on ne peut pas imaginer ce monde romain sans la domesticité. Donc, il leur faut une place au plus près de ceux qu'ils servent. Des esclaves, peut-être, éventuellement, dans ces immeubles, ce qui veut dire qu'il y aurait à l'intérieur de l'immeuble un habitat. Vous savez, les chambres de bonne qu'on a chez nous, est-ce que ça pourrait être ça, tout en haut, pour des esclaves ? Là, c'est aussi la limite de l'archéologie. Les textes, ils n'en parlent pas, on ne sait pas, l'hypothèse ? On sait que plus on va monter, contrairement à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les appartements les plus chers sont souvent en haut, pour avoir une belle vue. Dans l'Antiquité, c'est l'inverse, parce que ces immeubles sont souvent la proie des incendies, des effondrements. À Rome, notamment, des fondations sapées par les inondations du Tibre. Et plus on habite en bas, plus on a de chances de s'en sortir en cas de sinistre. Donc, on va trouver les appartements à Rome les plus riches, les plus grands, au rez-de-chaussée. On sait que plus on va monter, plus on va baisser en taille, plus on va baisser en standing, plus on va baisser en confort. Il faut bien aussi imaginer que plus on monte, moins on a de chances d'avoir une adduction d'eau, moins on a de chances également d'avoir une évacuation d'eau. C'est-à-dire que ceux qui étaient au premier, deuxième niveau devaient avoir l'eau chez eux. On retrouve des adductions d'eau, notamment à Rome, au niveau du premier, deuxième étage. On pense qu'il n'y en avait pas aux étages supérieurs. Ce qui veut dire que ceux qui habitent au sixième étage, quand ils ont besoin d'eau, il faut qu'ils descendent à la fontaine publique, qu'ils remontent tout à la main. Imaginez pour les derniers qui avaient des échelles, on est quand même sur des conditions de vie assez spartielles. Mais alors là, ce que vous dites, c'est déjà une prouesse d'avoir de l'eau au premier, au deuxième étage, parce que c'est le cas des immeubles du Moyen-Âge chez nous, et puis encore jusqu'au 19e siècle, il n'y avait pas d'eau dans les étages. Il fallait soi-même aller chercher de l'eau ou appeler un porteur d'eau. En fait, tout vient du système d'agduc qui a été construit autour de Rome et on va aller chercher l'eau à la source et la source sera la plus haute possible parce qu'ensuite, on va avoir une pente la plus faible possible pour arriver jusqu'à Rome et la hauteur de distribution d'eau dépendra de la différence entre la hauteur de départ et la hauteur d'arrivée. Et on sait qu'ils avaient trouvé des solutions pour amener l'eau quand même assez haut. On sait notamment qu'on a une dérivation de l'aquaclaudia qui permet d'amener l'eau jusqu'en haut du Palatin. Donc, on arrive à monter les premiers niveaux. Après, on ne sait pas mais je pense que c'est peu probable qu'il y ait eu de l'eau aux étages supérieurs. En tout cas, dans les immeubles qui sont ceux occupés par des gens riches avec de beaux décors, on peut imaginer qu'il y avait de l'eau ou des gens qui allaient chercher de l'eau. Donc, les gens qui habitaient là n'avaient pas besoin eux-mêmes d'aller chercher de l'eau. Oui, 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 certainement. On voit ça, c'était clair. Vous avez évoqué ce risque d'affaiblir les immeubles à cause des crues. Mais oui, parce que le tibre est régulièrement encru et dès lors, les fondations sont menacées. À Rome, le tibre, gonflé par les pluies de novembre, est sorti de son lit et les rues de la capitale italienne se sont transformées en rivières dont l'eau boueuse a recouvert car les trottoirs envahissent les maisons. Rome ne s'est pas faite en un jour, dit le proverbe et depuis l'an 753 avant Jésus-Christ, la vieille capitale de César a tendu de fléaux apportés par l'homme et par la nature que les eaux du tibre en se retirant n'auront guère modifié le visage de la ville éternelle. Éternelle, je ne sais pas le dire comme ils le disent eux dans les actualités françaises. Nous étions en 1946. C'est quand même formidable cette diction avec ces crus du XXe siècle, bien sûr, en écho aux crus du passé et ça nous permet d'évoquer un peu comment sont construits ces immeubles-là. Est-ce que c'est du solide ? Ça, c'est l'avantage de l'archéologie vu qu'on a les fondations et le rez-de-chaussée. On peut voir comment c'était construit. Alors, si on s'arrête sur Rome, Sophie Madeleine, comment c'est construit ? Est-ce que c'est solide ? Je vais dire que sur ce qui est encore conservé, oui, parce que l'immeuble est construit en béton avec un parement de briques, mais il faut faire attention à ce qu'on n'a pas conservé du tout. Et ce qu'on n'a pas conservé, ce sont les immeubles qui sont plutôt construits en bois, c'est ce qu'on appelle l'opus cratichium, avec des moellons et du ciment qui va être plaqué entre les structures de bois. Et ça, à la moindre inondation, ça va tomber par terre, ce n'est pas prévu pour. Et en fait, on va avoir les deux types de construction. On va avoir de la construction extrêmement sommaire dont on n'a rien gardé et qui devait être quand même très fragile, notamment au moment des inondations, au moment des incendies. Et puis, on a des immeubles tout à fait solides. Il suffit de regarder ceux d'Hostie qui sont encore parfaitement debout et très bien conservés. Va-t-il qu'arrive à l'Hostie ? Oui, j'ai envie de dire, effectivement, l'état actuel d'Hostie montre que c'était solide. Ça fait partie, c'est une des grandes innovations des Romains, cette technique qu'on appelle l'opus cratichium, c'est-à-dire qu'on monte de parement d'un noyau constitué de mélanges de mortiers et de blocs de pierre et de parement alors de plus en plus de briques cuites ce qui est aussi un des matériaux qu'ont beaucoup développé les Romains et ce qui permet de construire rapidement sur des hauteurs importantes avec une très bonne solidité qu'atteste encore une fois l'état de conservation actuel des vestiges. Et avec une manœuvre qui ne coûte pas cher. C'est là que les Romains ont été géniaux parce que quand les Grecs construisaient en Macedon, il fallait des architectes des ingénieurs qui sachent monter chaque morceau de mur. Là en fait à Rome ou à Austi on fait venir un architecte qui va dresser les plans et puis qui va faire les murs de pavons et puis après on peut prendre n'importe qui pour remplir à l'intérieur. Il n'y a besoin d'aucun savoir-faire et on va pouvoir monter des édifices très très vite à moindre coût et avec une main d'œuvre peu spécialisée. Et là où c'est génial c'est qu'une fois qu'on a la brique c'est pas très beau la brique par rapport au marbre massif enfin si Serge je ne veux pas que je dise ça surtout pas en public j'ai des collègues qui vont m'assassiner mais toujours est-il qu'ensuite on peut mettre un parement c'est-à-dire qu'on peut mettre du stuc sur la façade ça va donner l'illusion du marbre de loin et sur certains édifices comme la curie sur le forum on va même faire des faux joints ce qui fait qu'on a l'impression de loin que c'est du marbre sauf que ça ne coûte pas cher c'est facile à faire et ça tient très bien. Et puis alors les matériaux vous avez utilisé ce mot-là qui nous étonne toujours au moment d'évoquer l'Antiquité c'est le béton mais il y a l'utilisation par les Romains du béton et ça on comprend la solidité d'ailleurs tous ces bâtiments qui nous restent encore aujourd'hui bah oui c'est grâce à ce béton romain à Hostie c'est pareil on a l'utilisation de tout ce qu'on vient d'évoquer la brique, le béton tout à fait et est-ce que l'on sait parce que ça c'est beaucoup plus difficile comment étaient décorés ces immeubles l'idée qu'il y ait du faux marbre très bien je ne sais pas si l'archéologie a donné des éléments des traces on retrouve des stucs mais très peu à Rome je pense que pour tout ce qui est décoration c'est mieux conservé la décoration alors sur les décorations extérieures je saurais moins répondre parce qu'elles sont globalement moins conservées mais de nombreuses maisons d'Hostie ont conservé en très bon état leur peinture et leur pavement de mosaïque et donc on a des programmes décoratifs complets donc il faut imaginer sur les sols des pavements de mosaïque noir et blanc avec des motifs géométriques plus ou moins complexes et sophistiqués selon le niveau social et puis sur les parois et les plafonds des décors peints extrêmement colorés et là aussi avec toute une une palette en fonction du niveau socio-économique et du statut des espaces aussi les murs ça je peux comprendre mais alors les plafonds c'est-à-dire qu'on a des plafonds conservés ou on a retrouvé ce qui était tombé après ? Alors on n'en a aucun conservé vraiment complètement en place mais plusieurs se sont effondrés ou alors on a le début de la voûte un début de plafond et un certain nombre se sont effondrés et ont été reconstitués le décor a été patiemment reconstitué et parfois a Hostie remis en place ce qui fait qu'on a certaines pièces notamment dans la mêlaison du plafond qui livrent encore un décor complet donc avec le sol les parois et le plafond C'est fascinant d'imaginer cette manière de reconstituer ce passé parce que c'est aussi tout ce travail là que vous faites l'une et l'autre c'est la recherche mais aussi cette médiation nécessaire pour nous donner des images aujourd'hui de ce que pouvaient être ces immeubles ils sont très très différents des nôtres tout compte fait parce que plus je vous entends plus je me projette moi avec ce que je connais d'un immeuble ancien Il y a une grande différence je crois c'est que quand on achète un immeuble aujourd'hui on n'a pas le choix de totalement choisir où on va mettre la cuisine où on va mettre la salle de bain parce qu'il y a des points d'eau et il y a des évacuations d'eau quand on est sur les appartements notamment des étages supérieurs à Rome ce sont des cases s'il n'y a pas d'alimentation d'eau s'il n'y a pas d'évacuation d'eau il n'y a pas de chauffage on va utiliser des bras zéros ça veut dire qu'on va s'installer comme on veut là où aujourd'hui finalement il y a certaines pièces dont la fonction est déjà fixée avant même qu'on ait commencé à s'installer à l'intérieur c'est peut-être moins vrai ce que je dis pour les appartements du bas où on va trouver c'est même moins vrai pour les appartements du bas où on a ces installations mais là encore une fois il faut distinguer les différents niveaux économiques c'est très différent selon qu'on ait ou non tout ce confort et oui en effet je pense que dans les appartements du bas le décor aussi induit un certain statut des espaces on sait que les pièces n'étaient pas décorées de la même manière selon leur fonction peut-être mais surtout leur statut c'était une pièce pour éventuellement recevoir des invités ou pas et donc il faut aussi quand même dans l'ensemble d'imaginer des appartements beaucoup plus bigarrés qu'aujourd'hui c'est-à-dire que c'était des murs rouges, jaunes pareil sur les plafonds je pense que ça nous ferait un petit peu mal aux yeux aujourd'hui le goût à la couleur oui ce qui ne fait pas de mal c'est vrai qu'on a les images de Pompéi et régulièrement les fouilles nous livrent de nouvelles fresques murales avec cette histoire de salle de bain et de WC il faut rappeler aussi que ça correspond peut-être à la civilisation romaine qui a pour cela et de manière alors au-delà des plus pauvres qui ne pourraient pas avoir de salle de bain chez eux même pour les plus riches l'idée que les termes sont un lieu de sociabilité et ça permet de se laver les romains passent deux heures par jour au terme et ce quelle que soit leur catégorie sociale c'est-à-dire que même ceux qui ont une salle de bain à la maison vont aller passer deux heures par jour au terme on y va pour discuter on y va pour se laver bien sûr pour se faire masser pour se faire épiler il y a des bibliothèques dans les grands termes on va aller écouter des conférences on va aller écouter des auteurs lire leurs ouvrages donc on y passe vraiment deux heures par jour on les appelle les palais du peuple et tous ceux qui vivaient dans des insulaés vraiment très pauvres et qui n'avaient pas toutes ces installations ne vivaient pas dans l'immeuble c'était un dortoir ils y allaient le soir pour dormir ils allaient dans les toilettes publiques dans les latrines publiques pour se soulager ils allaient au terme ils mangeaient dehors et là encore ça peut être assez différent de la Domus où on a un espace où on peut vivre on peut vivre dans les immeubles les plus riches mais à Rome dans 5 mètres carrés on ne va pas faire grand chose on dort c'est déjà ça et pas mal avec quand même cette interrogation de ces appartements les plus prisés ceux du rez-de-chaussée enfin le rez-de-chaussée si vous ouvrez la porte derrière il y a la rue ils sont nombreux à Rome les malades dont la mort est due à l'insomnie dans quel appartement de location peut-on vraiment trouver le sommeil il faut avoir de gros moyens pour dormir à Rome le passage des lourds chariots dans les méandres des rues étroites les injures lancées au mulet pour les faire avancer tireraient de leur sommeil Drusus lui-même et ses veaux marins si son devoir l'appelle le riche se fera transporter au milieu de la foule qui s'écartera devant lui et sa litière spacieuse volera au-dessus des têtes mais les pauvres dans leur hâte sont freinés par le flot de la foule qui les précède et les gens qui les suivent leur pressent les reins l'un me heurte du coude un autre me frappe violemment d'un madrier celui-ci m'assène sur la tête une poutre celui-là une grosse cruche bientôt une lourde chaussure militaire m'écrase le pied et un de ses clous reste planté dans mon orteil juvénal satire deuxième siècle après Jésus-Christ Évelyne Guimara qui nous disait cet extrait des satires de juvénal avec une description de la rue à Rome qui ne donne pas envie d'habiter au rez-de-chaussée avec tout le bazar qui s'y passe c'est vrai c'est bizarre pourquoi pas au premier c'est pour éviter de monter cet escalier raide que vous évoquiez Sophie Madeleine non je pense que le bruit était partout parce que peut-être aujourd'hui on pense vitres aux fenêtres mais on n'a pas retrouvé énormément de morceaux de vitres au pied des immeubles notamment à Hostie et peut-être qu'il n'y avait pas de vitres notamment aux étages supérieurs on se contentait d'avoir des barreaux pour éviter les vols et ensuite uniquement des rideaux et des volets donc je pense que l'on habite au premier au troisième ou au sixième le bruit de la rue est sensiblement le même et Rome est une ville grouillante est une ville extrêmement bruyante dans laquelle il devait être difficile de dormir il faut aussi imaginer les odeurs parce que c'est une ville où ça ne devait pas sentir bon et c'est bien pour cela qu'on a des villas des villas qu'ont les riches propriétaires pour un petit peu aller s'exiler notamment l'été quand à Rome l'été c'est infernal il fait trop chaud ça sent mauvais donc on va on va quitter la mégapole pour aller s'installer quelques mois dans la campagne un peu de fraîcheur et on peut on peut imaginer alors peut-être la plus pour pour Ostic on a aussi des espaces de jardin des espaces intérieurs autour desquels étaient organisés ces complexes et qui peuvent fournir en réalité un peu de de tranquillité d'environnement plus calmes on conserve plusieurs petits complexes comme ça à Rome qui sont en fait organisés à Osti organisés autour d'un jardin collectif et donc évidemment les fenêtres des pièces principales donnaient sur ce jardin et donc cet espace un petit peu un petit peu protégé Et pas de vitre non plus pas de verre pour fermer ces fenêtres J'apporterais pas de réponse définitive on n'a pas trouvé beaucoup de traces mais alors ils maîtrisaient le verre à vitre mais C'est toujours cette idée de grande différence qu'il peut y avoir selon les habitats parce que la belle mosaïque au sol le beau décor peint sur les murs sur le plafond si vous rajoutez du verre ça fait très cher l'idée c'était vraiment d'avoir un espace pour dormir on a évoqué l'évacuation des eaux ou la non-évacuation des eaux les latrines vous avez dit les latrines publiques j'imagine qu'il y a le même système du pot de chambre qu'on doit jeter par la fenêtre peut-être Tout à fait et on a un texte de Martial qui est très je ne sais plus si c'est Martial ou Juvenal mais ce n'est pas grave qui est très drôle parce qu'il dit qu'à la faveur de la nuit quand on circule dans Rome il est conseillé de choisir les rues avec des portiques pour pouvoir se protéger la tête il doit aller le vider dans les goûts mais certains à la faveur de la nuit n'hésitent pas à balancer le pot de chambre par la fenêtre il y a aussi un texte qui raconte que si on fait tomber ces pots de fleurs de son balcon il y avait des balcons et que le pot de fleurs tombe sur la tête d'un esclave et que l'esclave est tué il faudra rembourser le prix de l'esclave à son propriétaire donc oui marcher dans les rues de Rome notamment la nuit de toute façon ce n'était pas une bonne idée parce qu'il y avait aussi une certaine insécurité à Rome la nuit malgré les vigiles mais oui ça devait être quelque chose on comprend les rues avec des arcades quand on parle des pots de chambre qui peuvent être jetés par les fenêtres la nuit donc pour l'eau on a compris pour les évacuations on a compris pour se chauffer aux étages vous avez évoqué le brasero mais alors dites donc rideau plus brasero dire dangereux tout ça au seuil de l'inconnu j'ai senti qu'il fallait apporter en offrant le plus grand sacrifice qu'un homme puisse concevoir les désongetés contemple chère Petrone ma nouvelle Rome elle s'élèvera dans sa blanche et radieuse beauté pierre la plus pure de la couronne du monde elle recevra un nom nouveau Néropolis la cité de Néron magnifique voire à toi divinité elle n'aura jamais rien vu de pareil mais que va devenir la Rome qui a déjà dix siècles d'existence après tout divinité l'ancienne Rome notre Rome crasseuse et magnifique mais qui reste l'objet de notre amour elle existe encore tu crois n'aurions-nous pas pensé Rome existe-t-elle encore Tijellin Rome est un océan de flammes elle flambe elle brûle de faute en comble as-tu entendu c'est cela mon épopée changer la face du monde démolir et créer et créer de nouveau courez à vos chars tous nous irons ensemble voir brûler le bûcher funéraire ce soir je vous chanterai mon hymne à la Rome incendiée ces flammes m'emporteront plus haut que ne se tiennent les dieux toute la ville brûle sauf le palatin naturellement et le vieux quartier au-delà du tibre un brasier dévorant dont les flammes jaillissent de milliers de toits le film Quovadis en 1951 qui évoque Néron l'incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ Sophie Madeleine alors déjà les incendies et mettons Néron de côté parce que on pourrait tant dire de cet incendie de Rome mais déjà les incendies fréquents à Rome tout le temps des incendies extrêmement fréquents à Rome parce que Rome concentre tout ce qu'il ne faudrait pas pour lutter contre les incendies à Rome on a la densité de population un million d'habitants sur une ville extrêmement petite donc on est extrêmement serré l'espace légal entre deux immeubles à l'époque impériale c'est c'est 3 mètres 3 mètres imaginez 3 mètres entre deux immeubles quand ces immeubles font 20 mètres de haut il suffit qu'il y en ait un qui prenne feu qui prenne feu et puis bien sûr le feu va se propager Rome ne connaît pas le paratonnerre donc à chaque fois le paratonnerre est inventé au 18ème siècle à chaque fois que la foudre va arriver sur une charpente l'incendie est quasi assuré ensuite on a des quantités phénoménales de matériaux qui bien sûr vont brûler du bois dans la ville on a 1000 petits termes dans Rome plus 11 grands termes si je prends juste les termes de Caracalla c'est 1 sur 1000 il y a 2000 tonnes de bois dans les sous-sols pour assurer le chauffage on a des quantités d'huile phénoménales stockées dans la ville pour l'alimentation pour s'éclairer on s'éclaire avec des lampes à huile donc une lampe à huile qui tombe sur un plancher en bois au 6ème étage où il n'y a pas d'eau ça va aller très très vite alors chacun doit avoir un seau d'eau pour lutter contre un éventuel début d'incendie mais toutes les mauvaises conditions sont réunies pour que l'incendie puisse prendre rapidement dans la ville Mathilde Carrive parce que ce qu'on mesure en effet mal aujourd'hui quand on regarde les vestiges d'hosties qui sont tout de briques et de moellons c'est qu'en fait le bois occupait une place vraiment importante dans cette architecture on avait des planchers superposés les charpentes des balcons qui pouvaient aussi également être en partie en bois et peut-être aussi ce dont a parlé Sophie Madeleine en début d'émission des cloisons internes montées en bois et donc on a en réalité une quantité de matériaux qui peuvent prendre feu à la moindre occasion et puis il y a cette volonté des institutions et des autorités de limiter les incendies mais l'idée que la ville grandit mais en hauteur ça c'est pris en compte par le pouvoir dans l'extrait qu'on a entendu de Covadis le personnage Néron le dit bien il veut changer cette ville en scène et faire une nouvelle Rome est-ce que l'on voit une évolution ici dans les textes qui peuvent être pris par les autorités l'attention portée aux immeubles Néron connaissait les villes hélénistiques ces grandes villes avec des grandes artères qui se coupent à angle droit et c'est probablement d'une ville comme ça qu'ils rêvaient d'une ville comme Pergame d'une ville construite peut-être ex nihilo les romains savent faire des villes comme ça à Aoste on en retrouve ailleurs à Timgade mais à Rome ce n'est pas possible parce que Rome justement n'a pas été créée ex nihilo c'était l'extrait tout à l'heure de Catherine Salle il y a toujours eu un habitat et ce n'est pas la même chose que de penser un plan urbanistique sur un site vierge ou sur un site qui a déjà de l'habitat à gauche à droite et quand on dit que Rome a été fondée en 753 en 753 avant Jésus-Christ il y avait déjà des villages de bergers c'est-à-dire qu'il y avait déjà de l'habitat et on n'a jamais pu à Rome imposer un plan d'urbanisme et le rêve de Néron de reconstruire une ville avec un plan normé après le grand incendie il n'y est pas arrivé il n'y est pas arrivé parce qu'on a aussi une certaine indiscipline le seul secteur un petit peu normé à Rome c'est le champ de Mars qui a été urbanisé plus tard après avoir été asséché mais en réalité le fait que l'on ait les collines que l'on ait un petit peu d'indiscipline et puis que l'on ait une ville toujours occupée n'est pas propice à un développement organisé de la ville Et ce n'est pas Néron qui a allumé l'incendie pour construire une nouvelle Rome Alors ça je ne répondrai pas parce qu'on peut faire une émission que sur ce sujet en entier Peut-être qu'on peut ajouter sur la question quand même du rôle des autorités dans cette maîtrise de la ville on a un texte de Vitruve qui atteste à un moment donné la volonté d'Auguste de limiter l'élévation en hauteur et donc les chiffres que vous avez vu en début d'émission c'est-à-dire qu'il ne dit pas plus de 6 à 7 niveaux ou 7 à 8 et en tout cas ce qui correspond on restitue à 20 mètres de haut et donc on aurait là une trace d'une volonté du pouvoir de limiter l'extension sans doute un petit peu incontrôlable de cette architecture Et puis on va trouver à Hostie la même réflexion qu'on a alors bien sûr Hostie ce n'est pas construit ex Nilo non plus mais la volonté d'avoir une ville en évolution une ville de plus en plus normée ça se constate aussi ? Alors ce qui est très frappant à Hostie c'est qu'en fait la ville est vraiment très intégralement reconstruite au début du XIIe siècle après Jésus-Christ à l'époque de Trajan puis d'Adrien on a vraiment une grande série de grands travaux dans toute la ville avec là une volonté d'avoir une construction beaucoup plus normalisée homogène sur l'ensemble de la ville et donc alors même si ça ne se bâtit pas sur rien non plus mais on a là sans doute une situation un peu différente par rapport à Rome Avec l'idée que tout ça c'est une évolution ça bouge ça change et surtout que régulièrement les immeubles entre les crues où ça s'effondre et les incendies où ils disparaissent on peut en reconstruire d'ailleurs un immeuble il est fixe ou alors on peut se dire allez je rajoute un petit peu de temps en temps parce qu'on a quand même commencé l'émission en évoquant les spéculateurs donc c'est intéressant toujours d'avoir plus de place Bien sûr et on sait que certains propriétaires parce qu'on le sait par les textes anciens n'hésitaient pas à ajouter un ou deux étages alors que les fondations n'étaient pas prévues pour c'est à dire qu'on va vraiment rechercher la rentrée financière on a aussi des propriétaires qui vont rechigner à faire les travaux qui vont simplement reboucher les fissures en ne s'occupant pas de la solidité derrière en disant aux locataires allez-y passez une bonne nuit et puis derrière on a des immeubles qui s'effondrent ça c'est bien une réalité et tout à l'heure on parlait des incendies on a aussi beaucoup d'incendies criminels à Rome parce qu'un appartement neuf se loue plus cher qu'un appartement ancien et certains spéculateurs vont mettre le feu eux-mêmes à leur appartement en se disant qu'ils auront rapidement récupéré l'argent en louant des appartements neufs c'est sinistre comme histoire mais on a ici cette vie en collectivité ajoutée à toute cette spéculation immobilière Astérix je l'évoquais alors il y a deux albums qui font un clin d'oeil au HLM ces habitations latines mélangées ces Astérix gladiateurs et puis surtout il y a le domaine des dieux qui arrive par la suite où l'on a tout un jeu mais évident entre les HLM du moment où Gossigny et Uderzo écrivent et puis ces habitations-là vivre ensemble dans un immeuble de l'antiquité romaine c'est vivre vraiment ensemble des cloisons en blois parfois est-ce qu'on a des éléments ici sur cette vie en collectivité ? Ce qui ressort des textes c'est souvent le bruit mais je pense que le bruit de la rue est tel que de toute façon le bruit des voisins derrière c'est juste une couche supplémentaire ils vivaient dans le bruit probablement dans le froid l'hiver et une ville extrêmement difficile à supporter en été on sait bien qu'aujourd'hui déjà l'été à Rome est extrêmement chaud et humide et humide et à l'époque dans les conditions de vie aux étages supérieurs ça devait être quelque chose de vraiment difficile c'est pas confortable les immeubles que vous nous proposez à part certains appartements particuliers mais pour le reste les traces archéologiques sont infimes si ce n'est inexistantes il ne nous reste vraiment que ce qui est le plus beau bah oui malheureusement l'archéologie nous livre surtout des traces des plus riches alors on a quand même quelques appartements dont on peut supposer qu'ils étaient habités par des populations plus modestes notamment quand on regarde ces fameux programmes décoratifs je vous parlais de maisons extrêmement bigarrées avec des riches pavements de mosaïques on a aussi des petits appartements avec trois quatre petites pièces toutes de la même taille deux simples sol pavé peut-être tout en blanc et sur les murs des peintures beaucoup plus modestes blanches à fond blanc assez standardisé avec des petits motifs et là par le biais du décor on arrive à toucher à différentes catégories socio-économiques puis on touche à la civilisation romaine aussi parce que les termes ont été évoqués vous nous avez dit que ces rez-de-chaussée c'était souvent des boutiques c'est-à-dire qu'on ne mange pas dans son appartement on ne se lave pas dans son appartement avec des exceptions on mange dans son appartement peut-être qu'on ne cuisine pas comme on peut cuisiner nous dans l'appartement c'est pas des lieux faits selon nos conceptions des modes de vie il faut se replacer dans les civilisations romaines c'est vrai qu'à Osti on est frappé dans les appartements en tout cas du rez-de-chaussée de l'absence d'installations culinaires c'est des choses qu'on observe à Pompéi par exemple on a quand même tout un gros corpus de cuisine conservée on retrouve des plans de travail avec des fourneaux on a des vestiges de cuisine elles sont quasiment inexistantes à Osti et donc effectivement c'était sans doute dans les nombreuses tabernailles de la ville qu'on devait aller prendre ces repas en même temps tant mieux moi j'ai envie de dire heureusement qu'ils n'avaient pas ces cuisines dans les insulais parce que les cuisines fonctionnent avec des foyers ouverts donc c'est complètement incompatible le fait d'avoir ce foyer ouvert est complètement incompatible avec le fait d'habiter en habitation en élévation sans eau avoir un foyer ouvert à l'étage d'une insula c'était suicidaire j'ai envie de dire donc il fallait mieux en effet descendre déjeuner dans les rues venir aller acheter des bouilles dans les petites tabernailles c'était nécessaire oui parce qu'on parle de l'évacuation de l'eau évacuation des fumées ça aussi c'est quelque chose d'important et si l'appartement n'est pas équipé d'un conduit d'évacuation de la fumée c'est difficile de faire du feu il n'y a aucune cheminée qui a été retrouvée dans ces habitats collectifs ça veut dire que l'évacuation de la fumée n'est pas prévue donc on ne s'est pas fait pour voilà par les fenêtres ça s'arrête quand cette histoire d'immeuble dans l'antiquité parce que Osti c'est une chose Rome c'en est une autre et on voit cet écho entre ces deux villes si proches après l'antiquité romaine ça disparaît ces immeubles même déjà à la fin de l'antiquité romaine ce qu'on observe en tout cas à Osti encore une fois je connais mieux Osti c'est on a vraiment des constructions d'insoulées encore pendant tout le deuxième siècle mais assez vite au troisième siècle en fait on va aussi ne plus avoir de nouvelles constructions et puis on a un retour de la domus à l'antiquité tardive et on a l'impression que le phénomène est quand même relativement restreint dans le temps mais c'est ça on sent que ce n'est pas un phénomène qui ensuite est reproduit mais déjà géographiquement vous nous l'avez dit c'est vraiment très limité et Thivoli éventuellement Rome et Osti et dans le temps c'est pareil c'est limité à Rome je pense qu'on a eu des immeubles d'habitation tant que la population importante avait besoin d'être là c'est-à-dire en gros jusqu'au cinquième siècle pardon ce qu'il faut bien voir c'est qu'au Moyen-Âge on va tomber à 30 000 habitants à Rome au lieu d'un million d'habitants donc à partir du moment où on n'a plus cette population qui grouille où les agducs n'apportent plus ils sont coupés n'apportent plus l'eau en ville on va avoir la population qui va se se reconcentrer près du fleuve alors que pendant l'antiquité classique ils ne veulent pas de l'eau du tibre ils ne la boivent pas ils ne l'aiment pas on ne boit que de l'eau des agducs et à partir du moment où on retombe à 30 000 habitants dans la ville il n'y a plus aucun besoin de construire de l'habitation à hauteur donc on va abandonner les immeubles et on va plutôt construire des petites fermes pour assurer sa subsistance Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y avait des maisons à colombage qui elles laissent beaucoup moins de traces parce que ce qui laisse la trace c'est ce qui dure et donc c'est la brique c'est le mortier c'est le ciment c'est tout cela mais le colombage aussi Oui Vitruve le dit Vitruve dit que l'opus cratichium qui correspond à nos maisons à colombage est une catastrophe parce que ça vieille mal ça se fissure c'est du bois donc avec les incendies évidemment c'est catastrophique l'opus cratichium c'est une torche prête à être allumée à Rome on n'a rien retrouvé parce que la ville a été constamment réhabitée mais on en a des traces à Herculanum et oui à Rome il devait y en avoir mais c'est justement ce qu'on n'a pas conservé Ah oui parce que vous mettez le feu les inondations et le torchis et ça ne fait pas un bon ménage pareil j'imagine aussi pas de traces autres que ce qu'il y a là est-ce qu'on peut imaginer qu'à Constantinople c'est-à-dire là où se déplace l'Empire romain cette autre capitale on va avoir ce même phénomène de construction en hauteur où c'est vraiment Rome à Rome même où on garde ces immeubles Moi de façon sûre il y avait des insulaées à certaines périodes à Alexandrie à Constantinople je ne suis pas sûre qu'il y ait des sources Alexandrie par contre oui on va Alexandrie il y a eu des immeubles mais à Constantinople je ne suis pas sûre Et alors pour terminer cette émission on l'a dit depuis le début ce qu'il reste de ces immeubles c'est les fondations le premier étage au maximum comment se passe cette étude c'est-à-dire que comment se construit la projection sur l'élévation de l'immeuble si on a à Hostie toute cette réflexion-là et je pense notamment aux techniques et aux outils que nous offre aujourd'hui l'informatique pour essayer de saisir ces élevations Alors je répondrai un tout petit peu avant de laisser Sophie Madden développer parce que je pense qu'elle aura beaucoup plus à dire que moi mais en tout cas juste pour dire que les éléments les plus tangibles sur lesquels on peut s'appuyer c'est souvent l'épaisseur des murs et les techniques de construction au rez-de-chaussée puisque c'est ça qui permet de soutenir l'élévation et que certains murs ne supporteraient pas 3, 4, 5 étages et à l'inverse d'autres le supportent après voilà peut-être sur les outils informatiques Non bien sûr l'épaisseur des murs tout à fait c'est une source indéniable et ensuite pour Rome on a un outil exceptionnel c'est un plan qui s'appelle la Forma Urbis Romae c'est un plan gravé dans le marbre que les Romains avaient plaqué en plein centre-ville dans le Forum de la Paix il fait 13 mètres sur 18 mètres et on a la ville qui est représentée au 3e siècle 211 après Jésus-Christ et on repère les immeubles et il y a des triangles qui sont figurés sur certains immeubles on pense que ces triangles notent l'élévation de chaque propriété il y a des barrettes dans ces triangles et on pense qu'en comptant le nombre de barrettes dans les triangles on pourrait avoir une représentation physique de l'élévation de ces immeubles d'habitation et on a jusqu'à 6 barrettes dans un triangle d'un insula conservé à Rome ce qui correspondrait à 7 étages donc 8 niveaux 8 fois 4 mètres on arrive à 32 mètres on est sur un cas extrême mais oui on a une ville construite vraiment avec des toits surgissant des toits c'est l'expression de Sénèque c'est ce que dit Vitruve donc Toit plat ou à pointu parce que ces triangles pourraient nous perdre les deux après le toit plat offre enfin les deux je ne sais pas je dirais surtout peut-être du toit à pente la tuile bah oui la tuile romaine il nous fallait bien ça pour terminer cette émission arriver jusqu'à la couverture de l'immeuble merci vivement à toutes les deux Sophie Madeleine et Mathilde Carrive de nous avoir fait visiter ces immeubles de l'antiquité romaine merci beaucoup merci à vous bravo Anglaigus j'adore magnifique petite maquette il faudrait un nom qui évoque Rome mais qui soit pas vraiment Rome Rhum Rhum ouais c'est pas vraiment Rome quand même j'ai peur qu'on confonde avec bon alors qu'est-ce que vous pensez du domaine des dieux ah bah ça c'est une bonne idée c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Élise Le émission préparée par Raphaël Laloum Jeanne Delecroix Jeanne Coppet Chloé Rouillon Maillou Nguiziou le cours de l'histoire à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage Société Radio-Canada